yo tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le septième épisode du let's play écaflip donc on est toujours sur il isaël mais là si vous faites bien attention vous pouvez voir je n'ai pas l'écaflip oh mon dieu comment se passer en fait je vous explique j'ai joué un petit peu la semaine passée donc juste avant noël et j'ai eu un souci de record donc il ya un épisode que j'ai fait à peu près 40 minutes qui n'est pas passé enfin qui a eu un problème de son en fait donc je me suis dit je vais pas vous poster ce truc là bien dégueulasse et j'avais pas mal joué j'avais testé d'autres endroits où on pouvait dropper xp etc les cas il est niveau 50 voilà et depuis je me suis dit mais en fait ce qu'il ya de bien dans la partie je veux dire non abonnés c'est le fait de se faire des kamas avec des trucs de bas niveau et donc du coup j'ai pensé je me suis dit en fait ce qui serait bien c'est de trouver une classe ou un avec un stuff un perso un perso qui nous permettrait de gagner autant de kamas qu'on en a besoin par rapport à notre niveau parce que au début je veux dire du jeu on monte quand même rapidement niveau mais les stuff sont pas si chers que ça mais à une fois que vous dépassez je veux dire à partir du niveau allez on va dire 80 les stuff commence à coûter de plus en plus cher et c'est un peu difficile de maintenir le niveau je veux dire kamas par rapport au niveau du kamas requis enfin ce kamas en banque et kamas requis voilà c'est plus simple à expliquer comme ça et encore je me suis dit mais réfléchis regarde tous les perso que tu as à disposition dans dofus et réfléchis à un perso qui permettrait je vais dire de farmer facilement de farmer beaucoup de pas devoir se soigner tout le temps de pouvoir taper par exemple tu fermes dans une zone mais pouvoir taper le mob en en tuant au moins un à deux par tour et donc je suis venu à la conclusion que les énutrophes étaient vraiment les perso parfait pour faire ce genre de de concept ou c'est à dire en fait avec un énutrophes je vous montre un petit peu ce que ça donne donc là il est vraiment ce fait très basique il est fou le chance et il est en panoplie à quoi d'allah j'ai un panoplie complète que je me suis acheté avec les kamas qu'on avait avant etc enfin on a monté j'ai monté le perso jusqu'au niveau 49 entièrement en solo donc j'ai juste fait j'ai pas fait beaucoup de dons parce que vous pouvez voir ici que j'ai encore le bouffetou royal et qu'encre blatte à faire donc j'ai vraiment pas fait plus que le donjon d'incarnable et celui des champs je pense et je crois que j'ai testé le renseblé aussi pour voir si ça droppait et ce que j'ai fait c'est que j'ai monté enfin j'ai joué uniquement haut donc avec le lancer de pièces et ce qui est bien que ce stuff c'est que on a voilà 152 de prospection si on met le bâton on monte un peu plus haut mais le problème c'est que le bâton n'est pas une arme de chasse donc comme le but était de pouvoir xp et se faire des camas en même temps ben l'arme de chasse est un peu obligatoire et j'ai pas envie de dépenser je veux dire des millions pour pouvoir m'abonner et aller mettre une rune de chasse là dessus c'est un peu débile parce que je vais pas garder ça et éternellement donc pour le moment ça se passe comme ça je vais pas changer d'ailleurs je suis en train de me demander si je vais pas mettre ça à la place voilà on gagne un petit peu de pv on passe à 900 c'est magnifique alors j'ai testé plein de zones tout toujours en dans la zone je vais dire autour de astrube et j'ai testé de faire des métiers donc j'ai monté paysans chasseurs voilà à peu près un petit peu tous les autres enfin j'ai essayé un petit peu des petites astuces sont là c'était par exemple les couteaux de chasse qu'on pouvait dropper très facilement les ressources sur un carnam et les revendre soit déjà forgé soit à l'unité et qu'on peut voir les prix moyens mais c'est un peu plus cher en tant que couteau de chasse du coup j'avais essayé d'en faire une dizaine je crois et voilà ça m'avait fait mon xp niveau 4 paysans je les montais uniquement je vais dire en récoltant parce que en fait comme j'ai farmé beaucoup sur un carnam au début il y avait des champs enfin il y avait des plans en blé un peu partout du coup je me disais baton mais qui quitte à défoncer tous les mobs autant prendre les les épis de blé donc voilà je monte jusqu'à niveau 14 je me suis fait un peu de kamas avec les huiles de sésame qui se vendent à peu près à 100 kamas et les 10 graines de sésame coûtent vraiment pas cher donc du coup ça fonctionnait vraiment pas mal et alors j'ai monté boucher en parallèle je vais retrouver la touche voilà chasseurs pardon pas boucher en parallèle des xp donc quand j'ai droppé ben voilà les viandes intangibles je me disais bon soit je les vends soit je monte mon métier pour pouvoir me permettre de dropper je dire à la zone suivante donc du coup je suis monté jusqu'au niveau 20 jusqu'au viandes intangibles non jusqu'au niveau qu'un à peu près je suis descendu à astrubes et j'ai fait un peu de boulettes de viande en tapant un peu les piou mais ça s'est pas avéré je veux dire l'xp était plus importante que le drop donc c'était pas fort intéressant et alors j'ai essayé d'aller faire un peu des champs enfin dans les champs pour choper des viandes faisandais une fois que j'étais niveau 20 et ça les viandes faisandais ça c'est quand même pas mal vendu et voilà on peut le voir là un petit peu toutes les ressources donc là voilà il ya des viandes faisandais j'en ai fait 100 enfin j'en ai fait 100 à peu près 30 minutes donc je m'étais dit si ça se vend tant mieux et voilà j'ai fait un peu un peu tout je vais vous montrer les kamas en banque donc je garde jamais plus que 15000 kamas sur moi parce que ben voilà j'ai pas besoin de beaucoup plus et donc j'ai repris les kamas de léca j'ai repris les kamas de léca enfin j'ai mis juste dans la banque les cas toujours c'est stuff et tout j'y ai pas touché j'ai juste pris les kamas et alors les ressources qu'ils avaient en vente je les ai juste continué à les mettre en vente et au niveau du coffre voilà je suis monté à 439 mille kamas avec tout ce que j'ai fait enfin j'étais à peu près à 150 non à peu près 250 mille pardon de kamas estimé en vente avec les cas au dernier épisode et là je suis monté à 430 en vendant tout simplement juste ce qui avait été mis en vente avant vous pouvez voir il reste plus grand chose même si à mon avis oui je vais pouvoir changer tous les prix parce que j'ai pas été depuis d'à peu près deux jours on va changer ça donc les piou je trouvais que c'était une bonne zone mais le problème c'est que les piou ben je sais en tuer entre une mic un partout donc c'était pas si rentable au niveau du temps par rapport à une autre zone et j'ai beau chercher un peu partout franchement le le comment dire le incarnam c'est genre juste le meilleur comme suis trop p voilà on est en 8 voilà les fins intérieures ça se vend quand même pas mal problème c'est que de un carnal c'est que les prix sont hyper variable j'en ai un jour une ressource va se vendre très bien et le lendemain le prix sera quatre fois moins cher donc faut revenir assez souvent et les mettre les prix à jour ça c'est le seul je veux dire inconvénient qui à ça et alors ce que je comptais faire c'est monté avec vous donc j'ai racheté dix clés de carte de rime et par rapport à l'écaflip donc on avait dans les commentaires on m'avait conseillé de mettre un un couteau de chasse histoire de choper des viandes en plus donc ce que j'ai fait j'ai réessayé après cliquer puis je me suis dit mais en fait ça en fait c'est vraiment au moment de le refaire au bout de deux ou trois donjons je me suis dit bon l'éca c'est bien mais c'est quand même assez lent à faire le donjon alors que par exemple avec les nuits je pourrais faire trois kills par combat enfin partout parce que comme le feu le commandé la pièce oui c'est la pièce ouais le lancer de pièces pardon tape à 2 pa et je fais à peu près entre 50 et 60 de dégâts et que les mobs ont moins de 50 pv bah je peux tuer trois mobs par tour en fait donc c'est vachement plus rapide que les trois mobs de l'écaflip avec le chat problème du chat c'est on a vu qu'en montant de niveaux ses dégâts montaient pas proportionnellement avec le avec l'éca donc je me suis dit bon c'est peut-être pas l'éca est très bien dans un optique de voilà faire du pvm monter son perso peinard il est très bien enfin on peut faire plein de trucs alors que les neutrophes ben en fait il sera toujours bien parce que comme on va jouer au déjà niveau prospection sera toujours au dessus d'un autre d'un autre personnage et j'ai regardé un petit peu sur internet s'il y avait des stuff éventuels qui voilà pour avoir le plus de prospection possible et j'ai remarqué que en fait comme maintenant en abonnés on peut changer ses caractéristiques à volonté j'avais trouvé une panneau niveau 60 je pense à peu près avec à peu près 200 250 de prospection et si on met un familier on monte à peu près à 300 problème c'est qu'on devait joie à moitié eau et feu et comme maintenant on peut changer mais entre guillemets la chance peut l'enlever et mettre feu pendant le laps de temps que je jouais avec la panneau prospection jusqu'à la sucelle après je pense c'est niveau 114 c'est la panoplie ancestrale est ce qui a de bien c'est qu'entre guillemets on s'en fout de taper vraiment beaucoup le but c'est juste qu'on ait un maximum de prospection et juste assez pour pouvoir faire nos combats assez rapidement pour que ce soit rentable et en gros les neutrophes que ce que ce que j'ai comme objectif c'est le monter au moins jusqu'au niveau 114 et alors nous acheter enfin avoir assez pour nous acheter la panoplie du niveau 114 avant d'atteindre le niveau 114 avec juste entre guillemets des drops et avec l'xp qu'on chopera en droppant l'ennu va montrer donc entre guillemets vous avez compris le concept l'idée c'est de monter d'avoir toujours nos stuff à l'avance pour que dès qu'on passe le niveau pouf on est assez pour le pour l'acheter et tout ça en solo donc on est bien sûr toujours souri lisa elle est franchement je prends vraiment un pied de fou avec ce perso donc du coup la partie let's play k flip je vais peut-être la délaissée parce que maintenant ça va devenir le let's play prospection je ne sais pas comment je pourrais appeler ça ou juste l'esprit d'offus peut-être je vais peut-être le renommer et donc on va vraiment jouer tout le temps dans les stuff pour avoir les jets de presse de prospection les plus hauts donc entre guillemets on délaissera un peu les autres stats faudra juste que niveau chance et prospection on soit tip top le reste entre guillemets on s'en fout on regardera peut-être aussi peut-être les dommages fixe ou pour que les lancers de pièces tapent plus fort voilà inévitablement mais en soit au niveau des stuff je pense pas qu'on va changer plus que ça et pendant qu'on regarde ça je vais vous montrer on va faire une petite séance de 10 donjons et vous allez voir qu'avec les nus ça va genre super vite donc là j'en ai fait beaucoup un des donjons est ce qu'il ya de pas mal c'est que comme les nus à la pano aqua d'ala eh ben ça nous permet d'avoir un pa en plus par contre des fois voilà comme cette salle ci c'est un peu chiant parce que du coup j'ai dû dépenser mais mais pa mais genre voilà pour cette salle tac 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 il ya déjà trois mobs de mort le quatrième voilà je dois moi perso je trouve que ça va plus vite qu'avec l'écaflip après faudrait peut-être comme genre chronométrie machin du style mais de bouger faut le temps que je me rôde comme ça fait quelques jours que j'ai pas joué faut le temps que ça remonte et alors j'ai mis ici aussi en dessous vous pouvez voir les viandes intangibles et et aussi les reliques donc au fur et à mesure de de l'avancée et alors aussi c'est avec les nus c'était une portée mon gars mais c'est une scène voilà j'ai tout j'ai quasi toute la map sans bouger magnifique le quart de rime on peut le os mais comme là on est manu tu le voilà a quand même faire un tchâle sur les deux c'est pas mal en fait le seul en statut c'est chiant parce que je peux pas me décaler et profiter de la portée une scène en fait bon voilà vous avez compris le principe voilà on est à peu près à on a fait 16 16 viandes et 17 reliques donc sur 10 donjons on devrait atteindre à peu près si c'est l'équivalent 170 reliques et 160 viandes donc ce qui est bien plus qu'avec l'écaflip et encore une fois on n'a pas fait 100% des challenges on n'a pas une prospection monstrueuse mais on drop quasi à 100% ces ressources là et comme vous le savez un car même c'est quand même vachement rentable le problème c'est que c'est rentable oui mais encore une fois c'est des petits montants à chaque fois mais c'est beaucoup de petits montants parce que vos combats sont très rapides et en plus c'est une zone non abonnés donc autant en profiter et en abuser parce que voilà vous n'avez pas de deux combats au lit de temps ou autre chose comme ça vous pouvez faire vos donjons à l'infini les clés ne coûte à rien du tout si vous voulez encore même mieux c'est les crafter vous même même si pour avoir testé entre une vous partez vous passez plus de temps à la crafter acheter les trucs à faire plusieurs fois le donjon donc autant l'acheter et voilà c'est déjà rentabilisé en termes de kama minute c'est fin le donjon c'est genre juste le pied c'est à beaucoup plus vite cette fois ci on peut voir avec la portée qu'on a on touche tout le monde c'est vraiment génial en merveille j'ai fait de la mer j'aurais pu aller plus vite donc là encore le seul problème maintenant veut dire qu'ils pourraient nous rajouter c'est d'avoir à l'éjeunir 5 de dégâts en plus histoire d'être sûr de les tuer à chaque fois parce que des fois ceux qui ont 54 pv si je fais un g à 50 ça les tue pas directement c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé à à l'ennui là tout de suite mais sinon le perso est vraiment sympa et puis je trouve que le panel de sort est vraiment bien parce que ok le lancer de pièces c'est genre juste le sort insane mais après à plus haut niveau il ya la pelle animée et quand vous la mettez en sort pas le pas le vrai sort le deuxième je sais pas comment expliquer ça la variante voilà c'est le mot que j'ai cherché eh ben là la pelle ferrand beaucoup de dégâts et genre ça peut vous vous avancez pas mal et alors sur ce compte ci donc sur mon compte ici j'avais monté mon on fait qu'un niveau de sang on l'avait changé en inutrophes mais il ya genre quatre ans je pense et du coup bas le fameuse top stuff prospection on va le prendre avec je l'ai essayé et franchement parce que le perso est niveau 200 voilà il a ce de fou et il a encore des bons items etc j'ai essayé de faire le le stuff et alors même en mettant idole et tout enfin c'est vraiment c'est le feu parce que le perso enfin il génère des kamas à la minute mais c'est monstrueux bon on va aller plus vite merde j'oublie de bouger c'est pas grave je sais pas quand même donc je crois qu'on est déjà au troisième ou quatrième on va pas le tuer sinon on va péter le tchâle puisque c'est deux pour le prix d'un on va toujours pas le faire pouvoir tuer les deux personnes en un tour maintenant je j'ai à force de faire le donjon je me pose une question est ce que je perds pas du temps à faire les succès les challenges pardon mais est ce que c'est rentable niveau droit on devrait on va essayer on a déjà fait trois donjon on a 48 reliques et 44 viande intangible je vais essayer de faire aucun tchâle c'est un genre juste bourré je regarde pas autre chose si je les réussis tant mieux et genre juste je fonce c'est de battre un record de temps allez hop plus vite bon là on a vu on n'a pas fait de tchâle mais le drop était quasi le même voilà toujours on a le droit pas en fait on a le drop maximum à chaque fois en fait on ne saurait pas dropper plus ce qu'on drop déjà 100% des ressources parce que le taux de drop est genre juste monstrueux ouais en gros je veux pas perdre de temps on va faire les deux tchâle sans le vouloir j'ai juste qu'il bouge s'il pense à bouger oui il a pensé à bouger voilà on a aidé quelqu'un c'est super ouais non franchement faire les tchâle je me demande vraiment si je me prends la tête ou pas je sais qu'il faut toujours tuer le boss en premier c'est plus mais là encore une fois enfin c'est des tchâle que je fais sans sans réelle perte de temps en fait c'est aller j'ai perdu un tout est-ce qu'on peut dire c'est une perte de temps voilà mais là par contre ben le drop a pas été énorme alors qu'on a fait les deux tchâle donc je sais pas je sais pas comment comment je veux dire la logique du jeu fonctionne est ce qu'il faut les faire ce qu'il faut pas les faire je pense qu'il faut surtout faire ceux qui sont possibles voilà genre ça enfin c'est donné les trois premières salles c'est toujours les plus rapides après il ya une salle qui un peu plus chiante c'est celle où ils sont cachés dans le fond la quatrième voilà j'ai fait les deux sans en fait on peut pas dropper plus c'est ça que je veux dire le niveau des choses à dropper on ne saurait pas choper plus que ce qu'on a là là par contre on aurait pu avoir plus même si je me demande s'il n'y a pas certains chaffeur où la viande intangible n'est pas peut-être pas droppable que je vérifie ce que je vérifie dans le bestiaire on regardera ça à la fin mais je pense voilà à force de le dropper je commence à connaître mais je pense qu'il ya certains certains trucs qui sont juste pas de repas fin dans la ligne des choses à dropper ils sont pas dedans en fait donc c'est peut-être pour ça que des fonds d'eau pas plus genre là peut-être que sur le boss on ne peut pas dropper la viande c'est pour ça qu'on n'en choque que 1 on est déjà à 80 reliques et 74 viande en cinq bonbons donc ça avance quand même pas mal enfin moi je trouve sachant que pour monter genre niveau 20 les gens doivent acheter des viandes intangibles donc c'est genre juste du pain béni parce que ça part faut pas se lever les gens achètent et les reliques je pense que c'est pour faire la clé et alors oui niveau enfin niveau pv je ne sais pas comment ça fonctionne logique de la prospection des fois et là je crois que je choisis 4 mais non aucune idée on perd du temps on perd du temps déjà 22 minutes au suivant là on a eu les quatre là c'est le droit parfait on va voir si sur le boss cette fois ci on choque toujours qu'une viande c'est que c'est pas possible c'est fort possible enfin c'est sans doute possible un peu au suivant ah ben non on a eu trois cette fois ci donc c'est juste de la chance voilà il n'y a pas il n'y a pas de question de oui tu as plus de protection machin je pense que c'est uniquement de la chance et hop le double tchal je veux quand même faire les tchal tant pis en plus je pense que l'autre fois je vous avais parlé que je disais ce serait bien qu'ils fassent un succès ou le but c'est genre juste de faire un maximum de succès en donjon et comme là je l'ai fait deux par deux en genre un 15 secondes peut-être que ce serait bien et en fait le succès existe déjà je pense qu'il faut en faire mille c'est quelque chose comme ça je sais plus le nombre exact mais ça s'appelle prendre santé ou un achat de promenade de santé un machin de style ah ben on a droppé un petit chapeau aventurier vous allez dire ouais ça sert à rien chapeau aventurier ça coûte rien mais vous savez pas c'est que les gens achètent même genre à 30 kamas ben c'est 30 kamas chaque kamas est important quand vous faites enfin faut pas négliger un kamas c'est un kamas niveau des ressources quand ça coûte en dessous en moins de 10 kamas je vais dire en général je vais pas plus loin je les vends même pas je vais les vendre à un pnj ou à machin du style mais les items aventurier ben je les laissais traîner ou carrément je les brisés mais je me suis dit à un moment mais enfin non on les brise pas genre juste vends les genre tu t'en fous ok ça va partir peut-être à 15 kamas mais tu t'en fous c'est 15 kamas en plus et bizarrement mais depuis que je réfléchis comme ça vraiment vendre tout eh ben allez je trouve que se faire des kamas est devenu beaucoup plus facile qu'avant ça l'impression que j'ai après c'est peut-être le fait que comme c'est un serveur monocompte il n'y a pas forcément des gens qui farment comme des fous et donc quand tu fermes un petit peu une zone c'est d'office plus rentable je sais pas c'est peut-être ça après sans être sûr à 100% je pense que juste le jeu l'économie est un petit peu remonté par rapport à avant et que voilà il y en a beaucoup qui disent que sur certains serveurs l'économie est morte parce que je regarde pas mal de d'autres youtube heures pour avoir des idées de droits etc et il y en a beaucoup qui disent que ben l'économie est morte elle est tombée enfin c'est à cause des réunifications c'est vrai etc moi franchement je trouve pas après je joue que sur elisaël et sur je sais plus le nom du serveur on va regarder meriana voilà et franchement sur ces deux là enfin pour avoir testé ce que je suis en train de faire là sur les deux serveurs ben c'est à peu près pareil j'ai pas senti de grosses différences de de prix enfin d'économie ou quoi je sais pas j'ai peut-être eu de la chance ou alors c'est juste que les trucs que je farm c'est juste un truc que tout le monde a besoin donc quel que soit le serveur les gens achètent on ne sait pas trop on arrive on a plus de deux donjons à faire et voilà on voit au niveau des reliques et tout ça augmente quoi enfin il n'y a pas je suis quand même regardé pour le tchal mais au final ça se tournait bien parce que les personnes étaient juste devant moi enfin le lancer de pièces mais si j'en veux le spell parfait quoi ça fait des dégâts de fou c'est une portée de fou en plus enfin ça se lance très vite donc c'est vraiment très bien encore une fois ben si vous voulez plus vite mettez vous en créature comme moi désactiver les animations de sorts etc ça vous fait gagner quand même pas mal de temps sur un donjon surtout quand vous êtes en solo ben voilà vous pouvez jouer avec les raccourcis comme je fais et ça se va vraiment très très vite donc là ici toujours focus le boss en premier s'il est à votre portée voilà j'ai néqué le tchal tant pis parce qu'en fait quand vous focus le boss ben vous gagnez quelques secondes du fait qu'il va comme il est mort il ne va pas invoquer son rib et le rib c'est un tour de mob en plus donc ça se joue en seconde mais niveau optimisation du temps c'est à dire il faut taper lui en premier il s'y a pas vraiment d'ordre à respecter allez on a fait gagner le combat en trois secondes alors ouais mon prochain test sera la partie bouffe tout quand creux blatt le problème c'est que ben il faut ils ont quand même plus de pv ils ont des résistances donc c'est difficilement farmable mais au niveau des ressources ben voilà le fait qu'il soit moins facile à farmer ben du coup les ressources c'est quand même assez cher bon coup c'est une zone à tester mais tout ce que j'ai essayé c'est pas assez rapide pour que ce soit rentable enfin niveau temps kama c'est pas aussi rentable pareil j'avais déjà testé la zone bouffe tout pas le donjon mais la zone bouffe tout et niveau temps kama ben c'était pas si rentable que ça parce que vos combats prennent 3 à 4 fois plus de temps et alors que ici enfin c'est genre c'est des clics quoi enfin ça se joue aux clics 1,2,3 merde j'ai niqué le chat ici j'aurais pu faire genre clé rédictrice je pense que c'était le dernier voilà donc on aura presque xp un niveau complet c'est bien donc au bout de 10 10 donjons qu'on voit à l'hdv ressources donc on aura chopé 157 viandes et 160 reliques c'est quand même pas mal après il y a j'ai vu dans les commentaires je crois que c'est dans le troisième ou quatrième épisode quelqu'un qui avait dit essaye de faire la zone chaffeur plutôt que le donjon peut-être que niveau temps et drop etc peut-être que vu le prix de la clé bon qui est pas énorme je crois que c'est genre 300 kama pour 10 clés à voir si ce sera pas plus rentable de farmer la zone plutôt que le donjon j'ai regardé et franchement c'est à peu près la même chose le donjon est tellement enfin plus rapide vous n'avez pas de tendre pop que là des fois vous devez bouger etc donc on va voir un petit peu donc on est à 420 kama on va mettre tout en vente ça m'étonnerait que ça part à ce prix là si ça part tant mieux 448 plus un chiffre rond parfait les viandes 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 les eaux c'est toujours ça de prix les viandes à tangype viennent de partir magnifique et ça ça vaut quelques kama aussi on va les vendre quand même on en fera pas grand chose en plus ça part les eaux c'est ça le pire c'est que des gens les achètent donc voilà on avait 400 donc on s'est fait à peu près 13 000 si, 13 000 plus les quelques items aventuriers on a pas eu grand chose mais voilà les trois chapeaux voilà c'est plus 100 kama donc ça fait 14 000 pour 10 clés et les clés coûtent un truc comme 300 kama même pas 79 ça coûte vraiment que d'ailleurs en fait c'est fou enfin 79 kama et quand pourquoi elles sont si peu chez ben voilà mais pourtant ce qui est bizarre c'est que les cendres éternelles bon ok c'est juste pour monter les mitiers mais les cendres éternelles c'est un excellent moyen de de drop aussi là par exemple ben voilà on va faire les deux donjons en fait c'est là dessus que j'ai drop le plus vous pouvez voir ici ben les les trucs que j'ai drop parce que ici ce qui est encore plus facile c'est que genre dès le niveau on va aller je vais dire niveau 5,6 ben ben la zone est genre méga rentable parce que ben c'est très facile les mobs ont genre 15 pv je crois que le plus haut pv c'est 21 et vous dropez mais quasi à tous les coups et les items valent quand même pas mal cher on va juste essayer d'en dropper 10 donc vous allez voir là on est en 3-4 combats la map d'à côté elle est quand même bien il y avait vraiment et voilà il y a tous des groupes comme ça comme les nus on tape pour 2 pa et voilà ça fait très rapide on fait passer le tour il bouge et hop 3 cendres en plus on droppe même les viandes intangibles donc vous montez votre innu vous le vous droppez un petit peu pour vous faire un couteau de chasse et puis vous venez dropper ici vous avez pas monté rapidement au niveau 7 mais la zone est pas mal rentable voilà donc là on a déjà 7 cendres 8 les combats vont très vite mais ils repopent aussi rapidement on va faire le chat voilà on est déjà à 11 on a eu le temps de remonter à 18 viandes donc limite au niveau des viandes c'est aussi rapide que le bon allez on va monter à 20 tant que je vois des gros groupes comme ça ça me donne envie je pense que niveau bas niveau c'est la meilleure zone pour un nus du 3 pour se faire de l'arbre c'est genre incroyable la zone et aussi les plumes chimériques ça se vend pas très cher mais ça se vend voilà le combat a duré je sais pas voir mais une seconde vous choper un truc voilà 214 kamas c'est pas énorme vous allez me dire mais 214 kamas c'est moins de 0 une seconde c'est pas grand chose dans une vie donc en 60 secondes vous pouvez faire 20 000 kamas si vous calculez voilà on est à 18 pour faire un combat ou deux à côté on drop aussi des trucs aventuriers les caps qui coûtent plus cher que le reste je sais pas pourquoi surtout que c'est la zone où j'ai droppé le plus et c'est les items aventuriers qui valaient le plus donc c'est bizarre merde je vais pas finir voilà on est à 20 en fait le problème c'est que cette zone genre j'ai jamais envie d'arrêter parce que les combats ils popent trop vite et les combats vont trop vite et les kamas montent à une vitesse de dingue t'as pas à côté c'est super bon on va s'arrêter là sinon je suis reparti pour farmer pendant une heure et je sais pas pourquoi mais j'adore cette zone voilà je peux pas m'arrêter je vois des gros comme ça je suis désolé c'est trop c'est trop de kamas potentiellement devant ma tête qui se font voilà encore 3 viandes et ce qu'il y a de bien c'est quand on a accélération ça coûte 1p 1 il se sort des gens magnifique voilà les reliques qui viennent de partir magnifique par contre il faut qu'on vérifie parce que il y a peut-être un truc à faire avec les reliques parce que j'ai vu qu'elles étaient pas chères on va essayer de les acheter par 10 et les vendre par 100 et je crois que je viens d'acheter mes propres reliques je suis un débile le mec qui les achète merde c'est par 100 voilà alors les quelques kamas qu'on vient de se faire donc les cendres éternelles se vendent à 27 000 les cendres on vient de faire 1p pendant peut-être 3 minutes même pas allez on va dire 3 minutes j'en ai déjà 25 et même si vous les vendez par 10 ça part je vous jure et ça part vite c'est ça le pire les viandes intangibles elles partent bon vaut mieux les vendre par 100 vous allez voir avant ça part mais genre c'est des kamas trop facile après il y a des gens qui disent ouais c'est mon astuce il faut casser le truc mais franchement moi je trouve c'est genre juste la meilleure zone du jeu après peut-être qu'à très haut niveau vous allez faire des combats de 2 minutes et chopper des trucs à 15 minutes kamas ok mais là où elle risque qui peut le faire ? tout le monde tout le monde peut se créer un enutrophes de monter niveau 10 et venir farmer ici vous avez même pas besoin de stuff les 10-15 de dégâts vous les faites des niveaux je pense avec les enutrophes et vous avez 6 PA au niveau 1 qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? voilà on va encore on va encore on va encore on va encore dans chopper 5 pour avoir juste clean map on peut les apprendre voilà on part tout seul voilà et en fait vous blindez votre HDV tout le temps voilà on a refait 22 000 kamas c'est pas énorme vous allez me dire mais c'est toujours ça donc voilà c'était à peu près tout pour l'épisode j'espère que vous avez apprécié moi je vais continuer de préparer enfin de tester les zones pour pouvoir vous les présenter avec les nus du coup le let's play kflip je peux toujours vous montrer le kflip mais en soit je pense pas que je vais continuer à jouer dessus je vais le garder parce que comme les nutrophes est 49 et que le t50 du coup si je fais un perso ça fait augmenter l'XP mais autre chose que les nutrophes pour le moment j'ai rien trouvé de mieux j'avais été tester la zone des champs c'était pas méga rentable parce que ok on droppait beaucoup d'items comme vous pouvez voir j'avais fait ça genre à peu près un quart d'heure mais en fait les je sais comment expliquer ça les ressources valent pas assez cher par rapport au temps que vous y passez je sais pas comment expliquer ça en fait il n'y a qu'un truc qui est rentable c'est les baves de les baves de rose et genre en une demi-heure en farmant en faisant 100% des tchers et tout j'en ai pas chopé une et c'est le seul truc qui vaut des sous en fait tout le reste c'est des petits items à genre 150 kama les 10 ou des trucs comme ça donc c'était vraiment pas rentable et ben voilà donc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo on se retrouve pour un prochain épisode donc on va changer le let's play en k-flip en juste let's play inutrof tout simplement et ben j'espère que vous avez apprécié la vidéo je vous souhaite à tous une bonne année donc aujourd'hui on est le 31 donc ce soir c'est la nouvelle année donc bonne année à vous et ben voilà merci d'avoir regardé la vidéo salut salut ! c'est parti ! c'est parti !